On parlera avec vous Yolande de ce drame parce que vous avez passé six heures de vol, un voyage qui était toute une éternité avec Marie-Louise Foué, avec les parents de Foué, avec les coéquipiers de Foué. C'était rare de les trouver réunis au même endroit et c'est pendant ces six heures de vol que beaucoup de choses peut-être que nous vivons aujourd'hui ont commencé déjà à se dessiner. Nous parlons de tout ça mais l'actualité aussi de cette tragédie de Marie-Louise Foué, c'est l'acte que son épouse Marie-Louise a posé aujourd'hui même à Yolande. Il y a un immeuble qui est currelé au niveau des lits qu'il sonneau et cet immeuble, le père ou son beau-père estime qu'il lui appartient parce qu'il avait été construit avant leur mariage, Marie-Louise estime que c'est son immeuble. Elle a posé un acte particulier aujourd'hui, elle est allée déverser des tonnes de gravier devant cet immeuble pour bloquer l'accès à tous les locataires justement pour qu'ils ne puissent plus rentrer. Et le père que nous avons eu en direct justement du côté de RSI nous disait qu'elle avait profité de son absence parce que le père de Marie-Louise Foué est justement allé du côté de Paris depuis quelque temps pour se soigner. Là, ce sont des images au bas de l'immeuble, voilà Marie-Louise que vous voyez en fond, vous voyez comment le gravier, en fait elle a choisi de verser le gravier tout au long de l'entrée justement de cet immeuble. Pourquoi avoir fait le choix du 26 juin ? On va se poser la question éternellement mais c'est l'acte qu'elle a posé aujourd'hui qui est la commémoration en réalité, qui est la symbolique de la commémoration des 17 ans de la disparition de Marc-Vivien Foué. Mais cet acte vient à point nommé parce qu'il nous montre clairement que c'est 17 ans de déchirure au cœur d'une famille qui n'a jamais réussi à recoller les morceaux ou à planir les dissensions. On a vu des images au début de cette émission de Marie-Louise qui allait à l'immeuble de Ligue-Sono verser le gravier à l'entrée pour bloquer l'entrée au locataire et autres. C'est un geste de colère, un geste de dépit. Avant ce 26, à RSI, on avait pris l'initiative d'appeler le père de Marc-Vivien Foué pour savoir à quel niveau se trouvaient tous ces problèmes de famille. Écoutez cet entretien qui a été réalisé avant qu'il ne soit au courant que sa belle-fille était en train de bloquer les issues de l'immeuble de Ligue-Sono à Yaoundé. Martin Amougoufoué, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Sport Info. Nous venons vers vous à l'occasion de la célébration ou de la commémoration de l'anniversaire du décès de Marc-Vivien pour savoir comment est-ce que vous allez et comment est-ce que votre famille se porte. Alors, Martin Amougoufoué, la première information, c'est que vous n'êtes plus au Cameroun, vous êtes en France depuis un moment. Oui, je suis enfant depuis un moment. Vu que quand Marc était décidé, j'ai piqué une crise. De sorte que le gouvernement camerounais m'a aidé, je suis parti en Afrique du Sud pour l'ABC que j'avais eu. De retour du Cameroun, ça ne s'est pas amélioré. Mon fils, le deuxième fils fouet, un tabac, Robert, m'a fait appel à moi de venir ici en Europe. Je suis venu ici en Europe. Jusqu'à présent, mon état de santé s'améliore un peu. C'est pour ça que je voudrais remercier le peuple français et le gouvernement français, ainsi que le Cameroun qui a beaucoup fait durant ce deuil. Alors, papa, nous sommes contents de savoir que vous allez de mieux en mieux. Et comment se porte la famille ? Maintenant que vous êtes en France, est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec Marie-Louise ? Là, c'est tellement difficile. Marie-Louise est venue là-bas au Cameroun. Comme elle avait su que je n'étais pas là, elle a semé un des autres fous. De sorte que je ne sais pas de quoi dire, je ne sais pas de quoi faire. Ce sont les petits-enfants qui sont restés, ils font tout au niveau de la tombe. Ce sont eux qui lavent la tombe, ce sont eux qui balaient la tombe. Le complexe est complètement abandonné. Vous êtes là-bas au Cameroun, essayez de faire un tour là-bas. Vous-même, vous allez voir. Marie-Louise cherche là où il y a seulement l'argent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà 17 ans aujourd'hui. Elle n'a jamais enlevé un nerf sur la tombe de Marc Vivien-Foué. Nous n'en parlons même pas de laver. Elle part là-bas rien que pour prendre des photos. Elle part là-bas pour chercher l'argent partout. Vous voyez que le premier fils de Marc Vivien-Foué est en prison. Pour tel montant, l'argent qui n'était même pas 200 000. Il est en prison. Et quand il est en prison, il est complètement abandonné là-bas en prison. Sa maman est au Cameroun pour décider les biens. Même ce qui m'appartient, qu'elle est venue, qu'elle a trouvé, que moi j'avais faim. Elle est en train. Vous voyez, par exemple, mon titre foncier. Elle change. Tu n'as jamais vu. Nous sommes dans quel Cameroun? Je voulais savoir si Scott Foué est toujours en prison. Oui. Oui. Elle est seule. Elle est seule. C'est-à-dire que les policiers m'ont fait sortir en justice. Comme j'ai grandi, je disais que mieux vaut que j'aille aussi en prison. Vous êtes déjà allé le rencontrer? Oui. J'ai quand même le permis de visite. Comme il y a confinement, personne ne bouge. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille en prison? Mon cher ami, c'est vraiment long. C'est très long. Parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Quand je suis arrivé ici en France, Scott avait déjà fait un an et demi en prison. Et on ne savait pas. Ce n'est que sa maman seule qu'il connaissait. Étant donné que ce soit les enfants ou elle-même, elle avait interdit personne, on ne doit voir personne. Vous vous rendez compte? Mes petits-fils à moi, on m'a interdit de ne pas les voir. Pour quel problème? Je suis malade. Mais on a interdit à mes petits-fils de venir me voir. Étant malade, ça ne s'est jamais fait. En tout cas, je remets tout à Dieu. Papa, vous avez parlé tout à l'heure du complexe, le complexe de Marc Vivien. Est-ce que des travaux peuvent être entrepris là-bas? Quand on sait que le complexe est à votre nom. Marie-Louise estime que le complexe est à votre nom. J'ai dit que tout est abandonné, même si c'est à mon nom. Tout est abandonné. La FIFA avait donné l'argent. Plus de 500 milliards. Millions de francs, pardon. Plus de 500 millions. Le gouvernement camerounais avait même donné l'argent. C'est elle qui a tout pris. Même ses amis, je les vois ici. Même les matchs qui jouaient. Elle a tout pris. Personne ne m'a donné un franc. Elle s'est abandonné. Est-ce que vous gardez les liens, les contacts avec les anciens joueurs de l'équipe nationale? Oui, j'ai beaucoup d'anciens joueurs que je connais ici. Je les vois. Ils me disent quand même, l'équipe nationale chez nous là-bas, si je vous dis que ton fils était jusqu'à la maison, jusqu'à la maison, elle est là au Cameroun, à l'homisoire. Et Thomas dit qu'il veut rencontrer Marie-Louise pour essayer de travailler un peu ensemble au complexe. Elle dit qu'elle ne veut rien faire avec moi. Vous vous rendez compte, mon fils à moi, elle dit qu'elle ne veut rien faire. Le mariage peut finir, mais la parenté, ce n'est pas... Je ne suis pas son oncle, je suis son père. Papa, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces problèmes-là qui font en sorte que vous ne bénéficiez pas de tout ce dont vous devez bénéficier? Et surtout, la mémoire de fouet ne repose pas en paix. Est-ce que ces problèmes-là, ce n'est pas vraiment ce qui apporte les problèmes? Peut-être même la malédiction, la malchance, la famille. Il y a même quelques problèmes avec qui? Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Il y a quelques problèmes. Je crois que j'avais demandé à Marie-Louise de venir me donner l'eau et elle a refusé. Il y a eu quelques problèmes. En tout cas, je remets-toi à Dieu. Papa, on va bientôt terminer cette interview. On voulait donc vous demander comment la célébration va se passer. Qu'est-ce sera le programme, vous qui êtes en France? Est-ce qu'il est prévu quelque chose avec Emma, le petit frère de Marc Vivien, au Cameroun? Est-ce que vous allez quand même penser à Marco? Oui, oui. Oui, il y a l'office de Marc et ses cousins. Ils sont en train d'organiser un match là-bas. Après le match, c'est le foot sale. Ils vont jouer juste à côté de l'omissor, là. C'est derrière l'omissor. Il y a un grand bâtiment, là. Ils vont jouer le foot sale. Bon, au niveau du village, en Colmeyang, il y a un match encore là-bas, coroné par M. Mbara. Mbara doit jouer un match là-bas. Il y aura encore un autre match au niveau de Colmeyang. À 16 heures, les gars de Yaoundé iront jouer là-bas à Colmeyang. Il y aura encore un autre match à l'ossade omissor. ses fils de foot sale, derrière l'omissor. Il y a un grand bâtiment, là. C'est là qu'on va jouer à 14 heures. D'accord. Même si je ne suis pas là, il y a ses frères et ses cousins, ses fils qui vont le faire. D'accord, papa. Papa, merci beaucoup. On rappelle que Colmeyang, c'est le village de Marc Vivien. Foué, c'est votre village. C'est donc là-bas que les matchs vont se disputer. Merci. Merci beaucoup, papa. C'est à Colmeyang. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite beaucoup de courage à vous, à maman et promptes établissements. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Après cette interview, lorsque l'actualité de Marie-Louise est arrivée ce matin, nous avons essayé de joindre encore le père de Foué qui, en direct, a expliqué que c'était son immeuble. On l'avait acquis avant le mariage, ainsi de suite, et qu'il a même cédé l'immeuble de Como, aux enfants et d'autres appartements qui étaient du côté de l'aéroport et qu'il ne comprend pas beaucoup cet achat.